Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo post-traumatiste Mbappé qui nous a mis une clime monumentale qui a un peu sali le Real Madrid, il s'est servi du club, de Florentino, bref, vous avez suivi l'histoire, j'ai fait une vidéo hier. Aujourd'hui on va parler du mercato idéal de ce Real Madrid en l'absence d'un Mbappé puisque tout, finalement, cet argent qui devait être alloué à Mbappé en prime, en salaire, va pouvoir être redistribué à d'autres postes. Et voici les besoins. Un latéral droit. Car Varal a fait sa pire saison, il est en train de décliner à vue d'œil. Il faut un latéral droit compétitif. Un milieu de terrain. Modric, 37 ans, ce sera de sa dernière année l'année prochaine. Cross parle de retraite également et Casemiro est très irrégulier cette année. Il faut du renouvellement. Alors bien sûr, il n'y a Camavinga, il y a Valverde. Il faut un autre milieu de terrain, il faut anticiper. Et enfin, un poste d'attaquant droit. Parce que Asensio ne fait pas l'affaire. Pour moi, je l'ai trouvé quand même assez mauvais cette saison. Et Rodrigo est très jeune. Il peut jouer un peu partout. Mais il manque encore un peu d'expérience. Donc pour moi, ce sont les trois priorités de ce mercato. Sachant que le poste de défenseur central a été réservé à Rudiger. L'affaire est conclue. Et donc, je vous ai posé une question sur Twitter. Citez-moi vos trois joueurs pour ce mercato du Real Madrid, ce mercato 2022. J'ai retenu dix joueurs. Les dix noms qui sont revenus le plus souvent. Et le but de cette vidéo, c'est que je vais parler de chaque joueur pendant une à deux minutes. On va parler de l'âge. On va parler du poste. On va parler de son prix. Et enfin, je lui donnerai une note sur cinq. S'il a cinq sur cinq, c'est que c'est une priorité absolue. C'est le joueur parfait pour le Real Madrid. En revanche, s'il a un, c'est que le Real ne doit pas du tout se pencher sur lui. Vous avez compris le jeu. Vous pourrez d'ailleurs mettre dans les commentaires et faire ce jeu avec moi. Avec le nom du joueur et la note sur cinq. Ça me fera plaisir. On commence avec le premier joueur qui est revenu, Darwin Nunez. 22 ans, buteur avant-centre du Benfica Lisbonne. Statistique très intéressante cette saison. 41 matchs, 34 buts, ce qui est assez énorme. Et quatre passes décisives. En Ligue des Champions, c'est dix matchs pour six réalisations. Il est annoncé du côté de Manchester United. Il était annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de clubs anglais qui le veulent. Il est coté à 40 millions d'euros. Il représente l'avenir puisque, comme je l'ai dit, il a 22 ans. Donc, il coche quand même pas mal de cases. Cependant, il y a deux choses qui me freinent un peu concernant ce joueur. C'est que, déjà, il est avançant. Il y a Benzema qui est là. Alors, certes, il faut un remplaçant à Benzema. Mais, connaissant Benfica, ils ne vont pas le vendre 40 millions d'euros. Il faut s'attendre au double. Est-ce que le Real a les moyens de payer un remplaçant de Benzema 80 millions d'euros ? J'en doute, sachant qu'il y a d'autres priorités à pourvoir. D'autre part, il n'a joué qu'au Benfica. On n'a pas assez de recul sur lui pour vraiment savoir s'il peut jouer au Real ou pas. Donc, les points forts, c'est son âge. C'est, bien sûr, ses statistiques. C'est sa valeur marchande de 40 millions d'euros à la base. Les points négatifs, c'est qu'il n'a pas joué dans un top club. Et qu'en termes de poste, ce n'est pas la priorité absolue. Donc, je lui ai alloué une note de 3,5 sur 5. C'est-à-dire que, si on signe, je serais content parce qu'il a un profil quand même intéressant. Il me fait penser, moi, à un mix de Cavani et Falcao. Si je devais résumer ma pensée sur ce joueur. Mais, je pense qu'on doit se renforcer sur le côté droit, au poste d'attaquant droit, surtout, et de latéral droit. Le deuxième joueur qui est revenu, c'est Son de Tottenham. Alors, Son, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur. C'est peut-être la plus grande star asiatique de tous les temps. Donc, il y aurait un marché à aller chercher du côté de l'Asie. Ça, c'est un point positif. C'est un joueur qui est très régulier depuis de nombreuses années en Première Ligue. Le meilleur championnat du monde. C'est un joueur qui peut jouer à gauche, à droite et dans l'axe. Mais, il a quand même tendance à jouer beaucoup à gauche. Là où joue Vinicius. Donc, ça, ça reste quand même un point négatif. Et au niveau des statistiques que j'ai notées, 22 buts cette saison, 22 buts l'an passé et 18 l'année précédente. C'est-à-dire que c'est un joueur qui tourne à 20 buts par saison. Ce qui est quand même très, très bien. Mais, 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 il y a deux choses qui me freinent là aussi également. C'est son âge. Il a tout de même 29 ans. Donc, l'année prochaine, il aura déjà 30 ans. Est-ce que pour renouveler ce Real Madrid, tu dois acheter un joueur de 30 ans ? Pas sûr. Et son prix. Son prix, 80 millions d'euros. Sachant que, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a quand même tendance à jouer du côté de Vinicius. Ça me pose problème. Parce que si tu payes très cher un joueur comme Son, qui sera vendu aux alentours de 150 millions, lorsqu'on connaît le président Lévy qui vend ses joueurs très cher. Ça me pose problème. Parce que ça aurait été un joueur spécialisé côté droit, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, c'est quand même un joueur qui a tendance à jouer à gauche. Donc, entre l'âge, 29 ans, le fait qu'il joue à gauche, le fait qu'il est sous contrat jusqu'en 2025 et que son président va le vendre très cher et qu'il coûte à la base 80 millions d'euros, j'ai alloué une note de 3,5 sur 5 là aussi. Ce n'est pas une priorité absolue selon moi pour ce mercato. Je sais que ça va faire beaucoup débattre dans les commentaires. Et donc, je vous invite à me donner votre note sur Son pour ce mercato estival. On arrive maintenant sur Bernardo Silva. Alors, lui, c'est plus un meneur. Il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer à droite, à gauche, mais il n'a pas ce côté percussion que peut avoir par exemple un Mohamed Salah ou un Riyad Mahrez. Donc, il a 27 ans, il est coté à 70 millions d'euros. Il a encore un contrat qui court pendant plusieurs années. Donc là aussi, est-ce que Manchester City pourrait vendre Bernardo Silva sachant que c'est l'homme le plus utilisé par Guardiola cette saison ? J'en doute. Selon moi, c'est un transfert au minimum 130-140 millions d'euros. Ça me paraît très cher. Par contre, il a un profil très intéressant, c'est que c'est un joueur qui court beaucoup. Il a le logiciel Guardiola qui est un logiciel quand même hyper performant. Il est polyvalent et il n'a que le 27 ans. Donc, il coche beaucoup de cases. Le problème pour Bernardo Silva, c'est son prix. Et le fait que Manchester City ne voudra pas renforcer un concurrent direct à la Ligue des Champions, je lui ai mis une note de 4 sur 5. Il coche beaucoup de cases, mais le prix, ça pose quand même problème. Un joueur qui a été beaucoup cité et qui fait sans doute partie de l'un des favoris pour succéder au non-transfert de Mbappé, c'est Mo Salah. 49 matchs cette saison, 30 buts, 16 passes décisives. L'année dernière, c'est 31 buts et 6 passes décisives. Et l'année encore d'avant, 23 et 13. Donc, c'est un joueur qui est excellent dans la finition. Le gars t'assure entre 25 et 30 buts par saison. Et surtout, il est bon également dans la dernière passe. Alors, on va commencer par les points négatifs concernant son profil. Et enfin, je terminerai par les points positifs. Les points négatifs, il y en a deux. Il va avoir 30 ans. Pareil, tu veux renouveler un effectif. Est-ce que tu vas chercher un joueur qui a 29 ans actuellement ? Pas sûr que ce soit une très bonne idée. Le deuxième inconvénient, c'est évidemment sa valeur. Il est coté actuellement à 100 millions d'euros. Maintenant, les points positifs. C'est le meilleur à son poste depuis 2-3 ans. Le gars t'assure quasiment une trentaine de buts par saison. Ce qui veut dire que les buts au Real seraient répartis. Et ne dépendraient pas uniquement de Karim Benzema. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est en fin de contrat dans un an. Donc, ça veut dire que le Real pourrait potentiellement acheter sa dernière année de contrat. Parce que moi, je vous parle de valeur actuelle, Transfermarkt. Mais ça ne veut pas dire que ce sera la valeur de vente. Par exemple, Darwin Nunes tout à l'heure est estimé à 40 millions d'euros. S'il est vendu, il y a fort à parier que le Benfica espérera en tirer au moins le double. Mais pour ça là, c'est un peu la même chose. Il vaut actuellement 100 millions d'euros, mais il ne lui reste qu'une année de contrat. Est-ce que Liverpool prendra le risque, si une offre de 70 millions arrive sur la table, de le laisser partir gratuitement l'été prochain ? Ce n'est pas sûr. Bref, si on réunit tout ça, le fait qu'il soit en fin de contrat, le fait qu'il soit le meilleur à son poste, le fait que le Real a un véritable manque en tant qu'attaque en droit, alors oui, il a quelques inconvénients, j'ai attribué à Moussala la note de 4,5 sur 5. C'est pour moi l'une des priorités pour la saison prochaine. Autre nom qui a été beaucoup, beaucoup cité, c'est l'Algérien, évidemment, Riyad Mahrez. Cette saison, c'est 27 matchs, 11 buts. La saison d'avant, c'est 27 matchs, 9 buts. Et la saison d'avant, 30 matchs, 11 buts. Déjà, il y a quelque chose qui me frappe, ce n'est pas un joueur qui va jouer 40 à 50 matchs par saison. Déjà. Son âge, 31 ans. On parlait de renouveler l'effectif. Là, c'est encore plus vieux que Son. Et ça, là, le joueur va sur sa 32e année. C'est un joueur qui est excellent à son poste, côté droit, qui est très bon dans la passe, dans la finition, et dans la percussion et le dribble. Donc, il a un peu un profil à la Moussala. Peut-être qu'il est moins rapide que l'Égyptien. Cependant, je note quand même beaucoup de points négatifs. Il est en fin de contrat l'été prochain. Certes, il est actuellement évalué à 40 millions d'euros. Mais pour moi, son âge pose problème. Il a 31 ans. Il ne joue pas énormément. Il dépasse rarement les 30 matchs par saison. Et surtout, les statistiques ne m'impressionnent pas plus que ça. C'est un joueur qui est très bon dans un collectif. Mais voilà. Pour moi, ses meilleures années sont derrière lui. Et donc, je lui ai attribué une note peut-être sévère, mais une note de 3 sur 5. Ce n'est pas, selon moi, une priorité pour le Real Madrid au vu de son âge avancé. On passe à un joueur qui a été sans doute le plus cité parmi tous les joueurs. C'est Rhys James. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Mais il a toutes les qualités requises pour être le latéral droit du Real Madrid. C'est, selon moi, le meilleur au monde avec Alexander-Arnold. Il est très technique. Il est doté d'une puissance hors du commun. Il s'est très bien tiré le coup de pied arrêté. Je ne lui vois pas beaucoup de faiblesse. Il est âgé de 22 ans. Sa valeur est de 55 millions d'euros. Petit point négatif. Il a un contrat qui court jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'il va falloir aligner les billets si tu veux aller le chercher. Mais tous critères confondus, je lui ai mis une note de 5 sur 5. Ça doit être une priorité du Real Madrid. Parce que ce poste de latéral droit, il a posé des problèmes. On l'a vu contre le PSG avec Mbappé. Car Varal était complètement à la ramasse en termes de besoins pour le Real Madrid. Et en termes de profil qui est Rhys James, c'est parfait. Il a le profil parfait. Donc, Rhys James, je lui ai mis une note de 5 sur 5. C'est la priorité absolue de ce mercato. Prochain joueur, Ronaldo. Je ne vais même pas en parler. Je vais vous donner mon avis en 30 secondes. Puisque j'ai sorti une vidéo sur le portugais et un potentiel retour il y a moins de 10 jours. Problème au niveau du poste, problème au niveau de la hiérarchie dans le vestiaire. Il a fait son temps. Il a une histoire qui est magnifique au Real Madrid. Ça a beau être mon joueur préféré, je ne verrai pas d'un très bon oeil son retour au Real Madrid. Knabry a beaucoup été cité également en tant qu'attaque en droit. Donc, c'est intéressant de voir le profil de l'Allemand. Puisque c'est véritablement un besoin pour le Real Madrid. On a parlé de Salah, on a parlé de Mahrez, on a parlé de Son. Voilà un autre profil différent. L'Allemand, 34 matchs cette saison, 14 buts. La saison d'avant, c'est 27 matchs, 10 buts. Et la saison encore d'avant, 31 matchs, 12 buts. C'est statistique, me rappelle celle de Mahrez. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a quand même 5 ans de moins. Il a 26 ans. Son contrat se termine en 2023. Il a la mentalité Bayern Munich. On en a récupéré 2, c'est 2 merveilles, c'est Toni Kroos et Alaba. Donc, il n'y a pas de soucis au niveau de l'intégration. On sait que si d'aventure, il vient au Real Madrid, il sera intégré directement. Il sera performant également. Mais, je pense qu'on peut trouver meilleur à son poste. Je le trouve très bon, mais je le trouve assez régulier. Je trouve qu'il est beaucoup moins fort qu'un Mo Salah. Donc, l'Allemand, je lui ai mis une note de 3,5 sur 5. Par rapport à son niveau et à son irrégularité. On passe à un autre nom qui est beaucoup cité par les fidèles du Real Madrid, mais également par les journalistes, c'est Tchouameni. Tchouameni, il est en contact avec le PSG, Liverpool et le Real Madrid. Une nouvelle bataille entre le Real et le PSG. Et c'est, selon moi, une priorité absolue. J'en ai parlé plusieurs fois dans l'année, mais ce milieu du Real Madrid vieillit. Ça sera la dernière année de Modric en 2023. Toni Kroos commence à évoquer sa retraite. Et Casemiro a fait une année plutôt moyenne. Il la termine bien, mais il a très mal commencé. Donc, il va falloir renouveler ce milieu. Tu as Camavinga, tu as Valverde. Il te faut un troisième larron. Et selon moi, ce troisième larron qui doit être devant la défense, c'est Tchouameni. Je le connais bien. Il a joué au Girondin de Bordeaux. J'ai suivi son parcours à Monaco. Ben voilà, c'est le milieu défensif idéal. Il est technique. Il est endurant. Il est physique. Il peut se projeter vers l'avant. Bref, il a vraiment toutes les qualités, on l'a vu avec l'équipe de France et la Ligue des Nations, pour être le futur de ce Real Madrid. Alors, il vaut 40 à 50 millions d'euros. Alors, je lui ai mis une note de 5 sur 5. Comme Reece James, ça doit être une priorité absolue de ce Real Madrid. Et enfin, ça nous amène au dernier joueur. C'est Anthony de l'Ajax. Belle surprise. Alors, lui, il est âgé de 21-22 ans. Pareil, attaque en droit. Il peut également jouer un petit peu à gauche. 35 millions d'euros. Il a un profil idéal. C'est-à-dire qu'il n'est pas très cher. Il est très bon. Il n'a que 22 ans. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est qu'il n'a joué qu'à l'Ajax. Et quand on voit que les joueurs qui ont quitté l'Ajax ont souvent du mal, Frankie de Jong, désolé, il ne m'a jamais impressionné au Barça. De Lirt, il est bon à la juve, mais ce n'est pas le monstre qu'on a connu à l'Ajax. Et Van de Beek à Manchester, ça a été un flop. Donc, je me méfie quand même des joueurs qui quittent le cocon de l'Ajax. Et j'aimerais bien qu'ils fassent d'abord une expérience dans un autre club, avant de pourquoi pas arriver au Real Madrid. Donc, pour le Brésilien, j'ai attribué une note de 3,5 sur 5. Donc, voilà les amis. Vous avez compris. Selon moi, mes 3 priorités sont Reece James, Salah, Chouamini. Ni plus, ni moins. Dites-moi vos joueurs dans les commentaires, vos notes également. Et puis, on va se retrouver de toute façon à chaque rumeur. Peut-être qu'on fera un focus plus détaillé sur le joueur. Là, je vous ai vraiment parlé brièvement de chaque joueur. Parce qu'il y avait une dizaine de joueurs, donc je ne pouvais pas parler 10 minutes par joueur. Ça aurait été beaucoup trop long et indigeste pour vous. Mais si demain, il y a un focus à faire sur un joueur que je n'ai pas cité, Nkunku, Lewandowski, Mané, je ferai des vidéos focus où on prendra le temps pendant 10-15 minutes, même sur les joueurs que j'ai cités aujourd'hui. Si demain, il y a un contact avancé avec Darwin Nunez, on prendra 10 minutes, un quart d'heure, pour retracer son parcours, voir ses qualités, ses faiblesses, et donner mon avis final. Mais là, vous avez, en tout cas, parmi une liste, mes trois favoris. C'est Salah, James et Chouamini. Merci à tous les amis. On va se retrouver cette semaine pour la Ligue des Champions. Vous aurez une vidéo entre Rodrigo et Valverde. Quel est mon choix ? Vous aurez un avant-match classique entre Liverpool et le Real Madrid, avec mon pronostic pour la finale. Et bien sûr, samedi soir, le point d'or de cette semaine. J'espère fêter avec vous cette 14e Ligue des Champions. Merci à tous les amis. Je vous dis à très vite. Ciao !